J'ai intitulé cette palette Sprint ou pas J'ai pas la même voix que mon Jackie mais T'as mis combien de temps pour trouver ce titre ? Un truc de fou, à l'instant, je viens de l'analyser Bon, intéressant les propos d'Arnais Desmarres On va revenir sur le sprint au final Mais moi j'aime quand même montrer au départ Sur cette étape ce qui va se passer Effectivement, on a quasiment 80 km Qui sont quand même assez vallonnés On sort de l'Auvergne en direction des Pyrénées Il y a de quoi faire des échappées Et comme d'habitude, les directeurs sportifs Ont montré comment était le vent aujourd'hui Et si on prend toute la première partie de course Allez, pendant 90 km Comment est le vent ? On va le remettre là, regardez Ça va être pour les échappées Léger vent favorable à 6 km heure Donc déjà l'élément vent Aujourd'hui, les éventuels risques de bordure De danger, etc On l'oublie Maintenant, on va se situer sur le final de cette étape Dans les 20 derniers kilomètres Et Arnaud Desmarres nous a dit effectivement Que l'approche de Villeneuve-sur-Lotte Ici, en direction du final Effectivement, il y avait pas mal de pièges Et donc on va encore plus zoomer Sur ces 5, allez, 10 derniers kilomètres Hop ! C'est surtout l'entrée dans Villeneuve Dans Villeneuve, pardon Qui est dangereuse Avec ici, un premier virage droite On sera à 6 km Mais moi, le plus intéressant Au-delà de la traversée de Villeneuve Où on va aller chercher le bord du Lot Justement, et ce dernier virage ici Clac ! J'envoie mon émissaire Hop ! Le dernier rond-point On est ici Voilà ! On est sur une route relativement large Effectivement, comme l'a dit Arnaud Desmarres Et regardez ! On sort du rond-point ici Et on prend une petite route Pendant quasiment 3 km En direction de Villeneuve Donc rappelez-vous le sprint De Jasper Philipsen De Robigis Lors de la victoire à Saint-Amont De Jasper Philipsen Il y avait eu pas mal De petits virages techniques Et la formation Alpecine de Eucenac Avait été énorme Et puis la dernière ligne droite Lorsqu'on est justement ici A cette sortie de rond-point Il reste exactement 1100 mètres Hop ! 1100 mètres Donc beaucoup plus Qu'à Saint-Amont-Mont-Rond Et comme l'a dit Arnaud Desmarres Mais je suis pas trop d'accord Avec lui Il dit que c'est une petite route Non Arnaud, regarde C'est un beau boulevard Bien large Qui doit faire 8 mètres Donc le positionnement Ici, évidemment Hyper important Comme à l'école Je fais plein de gribouillis On comprend rien Hop ! Ici Et l'arrivée ici Sur un beau boulevard Donc normalement 90% de chance Que ce soit pour les sprints Comme l'a dit Clément Russo C'est un beau boulevard C'est un beau boulevard